bonjour à tous voici ma première démo de jeu je l'ai fait sur infamous force light c'est une sorte de dlc infimus second son pour ceux qui connaissent ils en ont fait un jeu qui aurait pu être simplement une dlc infimus mais ils ont préféré en faire un jeu à part donc nous allons interpréter un personnage de infimus second son d'un infimus force light un personnage qui a le pouvoir du néon c'est un jeu que j'ai déjà eu le plaisir de faire et donc que je vais refaire avec une grande joie car le personnage est très agréable à jouer ce qui est arrivé est inimaginable mais pour vous aider je dois en savoir plus par mois mademoiselle mademoiselle allez dites moi ce qui s'est passé ok mes parents m'ont dénoncé qu'ils ont appris que j'avais des pouvoirs j'étais dévastée mais mon frère brent m'a jamais laissé tomber il m'a prise par la main et on s'est enfuie on a passé plusieurs années dans la rue à faire profil bas sans jamais se fixer nulle part on a fait des choses discutables pour de l'argent et le job on a accepté avant de quitter seattle c'était pire que tous les autres et allez quoi c'est la dernière fois tout y est on peut y aller non cette fois c'est le jackpot combien assez pour louer un bel apart ouais ouais assez pour un chat sacré de birmanie c'est mesqu'un assez pour un nouveau départ on en a besoin merde baisse-toi baisse-toi c'est des flics bon blanc toi je fais diversion attends fais ce boulot et on part cette nuit personne n'en trouvera ouais dc non non n'utilise pas de pouvoir je vais tuer personne c'est ma part du bouleau ok toi stop regarde moi allez lève les yeux donc voilà je vous ai essayé découvrir un peu le début du jeu l'histoire qui se met en place et voilà c'est parti voilà le pouvoir du néo brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs il disait que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville il y aurait une nouvelle chasse à l'homme ouais cette nuit là j'étais pas inquiète j'allais utiliser mes pouvoirs pour faire le boulot et on partirait tous les deux on serait déjà loin à porter une baisse-poix-très comme vous pouvez le voir nous sommes capables de nous déplacer à une très grande vitesse ce qui aide énormément pour échapper aux adversaires et on peut aussi grâce à ça grimper aux immeubles celle qui est fort agréable pour pas échapper aux adversaires bon pour échapper aux hélicoptères c'est plus compliqué voici une petite course poursuite pour commencer le jeu je dois me rappeler il faut fuir la police effectivement car dans ce jeu le seul ami c'est vous malgré que vous êtes là pour protéger tout le monde vous avez pas beaucoup d'amis malheureusement brent ça va ouais ça va mais dès que tu as commencé à briller toute la ville est de vous cinglée c'est trop dangereux on doit partir et vite le dup arrive tu voulais prendre un nouveau départ et tu sais que je veux ce chat dis moi quelle est la mission et je m'en occupe d'accord mais fais vite c'est la part entre la troisième et stone entre et choc le sac rouge ok y'a quoi dans le sac récupère le et on se casse avec un bateau chargé de briques ça me plaît ça on va s'en tirer ferro t'as toujours un point d'avance sur eux fais vite je me pardonnerai pas si tu te retrouvais dans son cellule du dup et voilà à cause du fer on va encore se retrouver dans toutes les galères possibles et imaginables enfin quand c'est la famille faut la soutenir quelles que soient les conditions vous allez découvrir que c'est un personnage qui est très intéressant qui possède des pouvoirs destructeurs ils ont d'ailleurs été même modifiés par rapport à infimus second son ils sont beaucoup plus efficaces et je dois reconnaître que ce petit volet qui est un peu court à mon goût reste quand même très intéressant et très agréable à jouer il n'est pas très compliqué il a la portée n'importe quel joueur on passe un bon moment dessus c'est un jeu que je conseille très agréable maniable à la portée de beaucoup de joueurs donc il est pas tellement prise de tête par rapport à certains autres jeux et c'est parti on se fait canarder ramasser le sac en toile là Donc comme vous voyez nous avons des pouvoirs autres que la vitesse. Et bah quelle chute. Alors nous devons trouver du néon. Ah ils se souhaitent plus vite que nous. Tu vas bien ? Tu y étais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un brouillé de russe qui dansait autour d'une bombe. Ah si on pouvait se soigner comme ça franchement. Ça réglerait bien des problèmes. Ok, fais tourner le moteur. J'arrive. Désolé pour tout ça. Je voulais vraiment t'offrir ce chat bien. Je sais. La prochaine. Ah par contre une chose, ce sont des personnages qui n'aiment pas vraiment tomber dans l'eau. Quoi ? J'arrive ! Non, si tu veux une crise de panique positive, ils vont me tomber dessus. J'ai la situation bien en main, t'inquiète. Maintenant raccroche et va te cacher. Allez réponds, t'es où ? Je t'en prie. Chaque fois que je sentais monter la panique, je me concentrais sur Brett. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir. Notre première nuit à Seattle, on s'est réfugiés sous un pont pour s'abriter de la pluie. On a lu des comics à la lampe torche, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et puis, ce type a essayé de nous voler le peu de choses qu'on avait. Et j'allais lui faire payer très cher. Mais cette nuit-là, on a fixé les règles. Règle numéro un, pas de pouvoir, quoi qu'il arrive. On risquait de perdre du matos. Mais Brent voulait pas qu'on se perde, nous. Mais j'ai utilisé mes pouvoirs. C'est ma faute s'il est plus là ! Ma faute ! J'ai disjoncté ! Ces... ces absences de monde réel m'ont changé. Je revenais avec d'autres pouvoirs comme si mon corps... Mon corps voulait se battre, mais mon esprit... Non. Vous avez bien coopéré, mademoiselle. Faisons une pause. Vous pourriez me montrer l'étalon-né de votre... fracture mentale. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Je sais pas... La dernière fois, je... Tentons quelque chose de plus simple. J'observerai vos progrès de là-haut. Surtout, n'essayez rien de stupide. Je connais que ça. Non, mademoiselle. Vous êtes toujours là. Tout le monde a des points faibles. Et voilà, pour cette séance, nous allons donc nous arrêter là, puisque nous sommes limités en temps sur la PS4. J'espère que cet épisode vous aura plu, et vous aura au moins déjà fait découvrir le dernier Infimus, First Light, et que vous apprécierez cette vidéo. J'espère être plus locale dans les prochaines. Je débute, veuillez m'excuser. Voilà, je vous laisse là, et je vais vous en montrer plus la prochaine fois. A bientôt !